bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside qu'est ce qu'un shader voilà une question bien compliqué tellement difficile que la plupart des développeurs n'arrive pas à répondre à cette question l'un des développeurs répond en disant que ça sert à faire des trucs cool mais la vraie réponse vient de alistair brown il s'agit en réalité d'un petit programme composé de quelques lignes de code qui permet de convertir des géométries en pixels cela permet de choisir le rendu et la couleur de l'objet en fonction des besoins c'est grâce à cela que les artistes peuvent nous créer de magnifiques vaisseaux dont ils sont très fiers mais un vaisseau peut avoir le plus beau design du monde sans texture leur rendu ne sera jamais satisfaisant c'est pour cela qu'il faut lui appliquer des matériaux pour lui donner vie depuis le début de star citizen les développeurs ont cessé d'ajouter de nouveaux shaders en jeu pour améliorer toujours plus le rendu visuel mais pour le sujet d'aujourd'hui ils ont dû créer de tout nouveaux shaders qu'ils ont appelé les hard surface shaders et écriront de nouveaux shaders chaque fois que cela sera nécessaire un très bon exemple de l'utilisation des hard surface et l'effet vernis cela permettra aussi à la coque de votre vaisseau de se dégrader dans le temps cela permettra une intégration plus réaliste des vaisseaux dans l'environnement mais avec le hard surface on peut aussi faire des rendus tels que l'iridescence qui permet des changements de couleurs en fonction de l'angle de vue évidemment il y a beaucoup de vaisseaux dans le jeu et tout cela convertir n'est pas une sinecure mais à chaque patch un lot de vaisseaux reçoit les nouveaux shaders l'avantage du système hard surface est qu'il repose sur une bibliothèque d'effets créés par les artistes et qui peuvent être mélangés pour créer des rendus différents mais surtout il n'y a plus besoin de faire du sur mesure pour chaque vaisseau et pour finir ce système permet d'ajouter des variantes de teintes pour les vaisseaux le système de teintes fonctionne grâce à des couches permettant de définir jusqu'à trois zones de couleurs différentes certains vaisseaux comme le gladius possède déjà cette répartition des couleurs cela permet aux développeurs de rapidement créer des teintes facilement reconnaissables qui peuvent ensuite être attribués à des entités du jeu comme microtech crusader ou les nine tails il suffit alors de quelques clics pour faire appartenir un vaisseau à une faction si vous voulez en apprendre plus sur ce système et ce qu'il implique pour vous un poste va être publié sur le site de rsi dans les prochains jours quand ce système sera en place vous pourrez donc essayer de vous faire passer pour la police afin d'éviter la prison en parlant de prison ce que nous avons actuellement dans le jeu n'est qu'une première itération et les développeurs ont conscience qu'il ya eu de nombreux problèmes notamment avec les problèmes d'écran de chargement ou d'extraction du minerai mais globalement les retours ont été plutôt positif et les développeurs sont très fiers du résultat leur priorité de changement pour la 3.9.1 et du correctif de bug par exemple des gens ont pu faire des speedruns pour s'échapper en trois minutes seulement ce qui n'était évidemment pas l'intention des développeurs ils vont aussi s'intéresser aux incidents qui vous emmène en prison alors qu'il ne devrait pas comme lors des contrôles de police où vous pouvez pas vous arrêter et recevez des crimes stats injustement pour la 3.10 les équipes vont se concentrer sur de nouveaux moyens de gagner des mérites et de les dépenser les distributeurs devraient devenir payants et vous serez obligé d'acheter tous les objets il y aura aussi la possibilité d'aller réparer des stations d'oxygène en panne pour gagner des mérites via des missions pour le très long terme ils souhaitent ajouter de nouvelles missions qui inciteront les joueurs à se rendre en prison même un joueur loyal pourrait décider d'aller en prison sous couverture il y aura également de nouvelles zones qui pourront notamment concerner l'évasion et de plus en plus de moyens de gagner des mérites au sein de la prison et voilà pour cet épisode merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir vous pouvez me laisser un pourboire sur tipeee ou regarder les pubs sur utip vous pouvez également vous rendre sur discorde ou sur twitter pour discuter avec moi et avoir les dernières infos cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater moi je vous dis très bientôt bisous des étoiles 1